Est-ce que vous savez qu'on produit du vin bio ici au cœur de Bruxelles ? Eh bien on a découvert ça aujourd'hui avec notre invité du jour, Thierry. Salut Jace ! Qui est un vrai passionné, il a créé sa propre marque de vin. Alors avec lui on a parlé de... Je fais du blanc, je fais du rouge, je fais du rosé. Et aussi de... Très vite j'ai voulu comprendre pourquoi tiens ce vin là j'aime bien, celui là j'aime moins. Et grâce à lui on a pu tester une mise en bouteille à l'ancienne et à défaut de travailler mon gosier, j'ai travaillé mes biceps. Alors est-ce que t'as deux minutes ? Bien sûr ! Donc c'est ici que je fais tout mon travail de vinification. Donc une fois que les raisins sont arrivés, là dans le fond, mon pressoir, toute ma cuverie. Là il y a du vin en ce moment là-dedans ? Celui-là il est vide. Je l'ai vidé cette semaine parce qu'on vient de l'assembler, mais tout cela s'en plaint. Donc ici c'est toute la partie habillage, la pose des étiquettes. Ça c'est pour mettre les coiffes sur les bouteilles de mousseux. Ici c'est pour poser la cire, parce qu'en fonction de mes cuvées je mets ou des coiffes ou de la cire. Thierry, toi tu fais du vin 100% bruxellois ? Je fais du vin 100% bruxellois dans la mesure où il est intégralement vinifié à Bruxelles. C'est ça. Maintenant je fais ce qu'on appelle des vins sans indications géographiques, puisqu'en réalité j'apporte en fait des raisins venant de différents pays, principalement de France. Comment tu décrirais un peu le type de vin que tu produis ? En fait je fais une gamme très large. Parti au moment où je n'ai pas de vignes et que j'achète des raisins, je peux acheter tous les raisins que je veux. Du coup je fais du blanc, je fais du rouge, je fais du rosé, je fais du mousseux, je fais de l'orange. Il y a à boire et à manger, j'ai envie de dire. Surtout à boire. Surtout à boire. Ton défi Jessica aujourd'hui, ça va être de mettre le petit lot de vin qu'elle a en bouteille. On va faire ça très artisanalement. Parfait. Nous avons préparé les bouteilles. La dame Jeanne qui va servir de flacon de départ. Ce petit instrument va permettre de mesurer ce qu'on appelle le dégarni. C'est la partie libre qu'il faut laisser 120 dans la bouteille. Oui on ne remplit pas la bouteille jusqu'au bout. Voilà et qui correspond à 75 cl. On doit avoir la place pour mettre le bouchon. Donc c'est ça qu'on va utiliser ? Oui. On met le tuyau dans la bouteille. C'est le bout du tuyau. Le vin va couler par gravité tout seul dans la bouteille. Donc à un moment donné il faudra déjà préparer la bouteille suivante. Dès qu'on arrive au niveau, hop. Et on repasse dans la suivante. Alors, jusque là tout va bien. Je prépare mon pouce. Fais en six peut-être. Comme ça on a un carton complet. Ah voilà, là j'ai fait une bonne grosse bouteille pour ceux qui ont soif. On en a combien là ? C'est vrai que c'est la dernière. Donc quand tu arriveras au bout de celle-ci, lève ton tuyau. Je lève mon tuyau. Vas-y, lève. Jessica, on a quelques bouteilles trop remplies, d'autres trop peu. Comment on fait pour les égaliser alors ? Avec le petit tuyau ici, tu le remdes dedans, tu mets ton doigt, tu le maintiens pour garder le vin qui a dedans. Et puis tu passes sur la bouteille suivante. Tu vois, il ne faudra pas non plus... Tu vois, là on est juste bien. Tu peux prendre de la suivante. Et en même temps, ça rendra l'autre presque bonne. Exactement. Exactement. On a 4 bouteilles là qui sont bonnes. On en a 4 pour un bon petit repas entre amis qui est un peu dérapé. La difficulté d'acheter des raisins, c'est qu'il n'y a pas un marché transparent qui existe. Il n'y a pas une plateforme sur internet de vignerons qui disent que moi je vends 3 tonnes de Syrah ou 5 tonnes de Riesling et que j'achète. Et les réactions initiales des vignerons qu'on contactait, par exemple dans le sud de la France, c'était plutôt du genre, c'est quoi ce fou à Bruxelles qui veut remonter des raisins jusque là pour les vignifier ? Là maintenant, depuis 2 ans au moins, j'ai des vignerons qui m'appellent. Tiens, on a entendu que vous achetiez des raisins, ça nous intéresserait de collaborer avec vous, etc. D'où vient ta passion du vin ? Tu dis que ça date il y a longtemps. Très vite, je me suis rendu compte de la diversité qu'il y avait dans le monde du vin. Et très vite, j'ai voulu comprendre pourquoi ce vin-là j'aime bien, celui-là j'aime moins, celui-là j'aime mieux. Et puis comme il y a eu cette volonté de comprendre et d'explorer ce monde qui est quand même assez affini dans le vin, toujours vouloir apprendre, toujours vouloir goûter plus de choses, etc. Tu peux prendre les bouchons, moi je prends la bouchonneuse. Donc c'est avec ça que tu procèdes pour mettre les bouchons ? Oui, de nouveau, j'utilise ça quand je dois faire des échantillons. Quand je fais 30 000 bouteilles par an, si je dois faire 30 000 bouteilles avec ça, c'est compliqué. Donc le bouchon, tu vois qu'il est beaucoup plus large que la bouteille. Donc pour le rentrer dans la bouteille, on va le comprimer avec ceci, on met vraiment un très très fort. On peut faire un petit régime express. Voilà, donc tu vois ici tu as le goulot qui est là. Tu mets le bouchon, après, idéalement le pied est là, et puis ramener. Voilà, tu vois là, donc on compresse le bouchon, et puis avec ça on va le pousser dedans. Alors, c'est parti, super. Non, non, tu dois... D'abord mettre là ? Oui, puis pousser un petit peu, tu vois, il y a un ressort. J'avais bien regardé ta démo. Peu importe le sens. Donc je mets mon pied là pour tenir un petit peu, oui. Ok, et là, tu pousses. Ah oui, ça rentre tout seul. Oui, ça rentre tout seul, une fois que tu as compris bien. Ok. C'est d'abord comme ça. Tu pousses. Peu importe le sens. Tu pousses. Et voilà. C'est bon comme ça ? Très bien. Tu valides ? Je valide. Et voilà le travail. Bon, Thierry, on a fini là du coup. Ben oui, presque. Si c'était un de mes vins normaux, il faudrait encore l'habiller. Ça veut dire mettre une étiquette, mettre une capsule, le mettre en carton. Comment je me suis débrouillée pour cette petite initiation artisanale ? Ben très bien, c'était très artisanal. Je t'ai dit moi-même, je ne le fais pas très, très souvent comme ça. On en a presque pas mis nulle part, à part dans les bouteilles. Les bouteilles sont bien remplies, elles sont bien bouchées. Donc effectivement, il n'y a plus qu'à aller déguster. Santé. Tchin tchin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada